Salut tout le monde, c'est Mélanie et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un haul fringue et attention, pas n'importe quel site, SHEIN. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est un site qui propose des vêtements qui viennent de Chine. Les prix sur ce site sont, on va dire, imbattables entre guillemets, car ils ne sont vraiment pas chers. On peut trouver à partir de 4€ il me semble et ça monte jusqu'à... Il y a des robes bien sûr qui vont coûter cher, mais sinon en général vous tournez entre 6 et 13€ environ la pièce. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Pour tout vous expliquer, j'avais passé deux commandes sur SHEIN. Donc une il y a peut-être un mois et une autre il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup je vous fais la vidéo maintenant parce que je dois rendre quelques trucs. Et du coup je vais vous montrer en image ce que ça va donner. Et alors on commence tout de suite avec un haut. Donc avant de vous le présenter, j'avais une lubie dans cette commande. C'était commandé du jaune parce que je n'en ai pas et je me suis dit il me faut du jaune. On va savoir pourquoi. Je ne sais pas, mais en tout cas voilà ce que ça donne. Donc premier haut qui est un top crop, un top court. Vous voyez, tu vois je vais dire. Vous voyez. Donc j'adore ce haut. On peut constater le détail sur la manche avec les carreaux. Ça fait penser un peu au style F1, moto, tout ça. Et ça me plaît énormément ce style. J'en ai déjà vu sur d'autres sites et je suis vraiment tentée à en racheter. Mais bon je pense que ça va être que passager parce que c'est un style qui va durer je pense qu'une petite période. Mais j'aime beaucoup. Après je n'ai jamais vu de fille emporter dans la rue. Je me suis dit bon allez pourquoi pas moi parce que j'adore. Je le trouve vraiment beau. C'est un jaune pétant. Bon par contre il est un peu transparent. Mais bon avec un on va dire un sous-vêtement clair. Ça passe crème. Que dire de plus ? J'aime beaucoup. Et donc j'ai pris ce t-shirt en taille M. Et je l'ai payé 7 euros. On passe ensuite au deuxième produit qui est un t-shirt que j'ai eu dans ma première commande. Donc celui-ci c'est un taille L et je l'ai payé 8,25 euros. Donc j'aime beaucoup le fait qu'il y ait 3 couleurs dessus. Je trouvais ça original et ça me plaît beaucoup. En plus je suis contente au niveau du blanc. C'est un vrai blanc. Il n'est pas encore passé au lavage. Et je suis contente de ce haut. Je me suis référé donc au taille. J'ai pris un taille L et puis heureusement parce que je trouve qu'il ne taille pas petit. Mais il taille petit pour la taille en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que taille L il ne va bien. Alors qu'en général je mets S ou M. Donc oui là j'ai pris un L et il est un peu élastique. Donc même si j'aurais pris M je pense que ça m'aurait bien taillé. Mais sinon voilà j'aime bien. Après le seul truc c'est que j'aurais préféré que le dos soit noir. Mais bon en rouge voilà c'est bien. Donc moi j'aime bien le rentrer dans mon pantalon. Mais là je ne l'ai pas fait sur la vidéo. Mais oui j'adore. Je trouve que c'est original et ça change de mon style habituel. Ensuite on passe sur un nouveau top crop que j'adore énormément. Sauf que en fait c'était... Je n'arrive plus à faire ma phrase. Je l'attendais énormément. Donc voilà à quoi il ressemble. Franchement sur la photo... Il n'est pas essayé sur un mannequin. C'est essayé sur... Comme ça posé par terre. Mais je me suis dit ouais je l'attends trop. Il a l'air vraiment trop beau. J'aurais trop l'air badass avec et tout. Alors qu'en fait il ne va pas du tout. Donc comme vous pouvez le voir en vidéo il est trop grand pour moi. J'ai pris du taille L. Et je l'ai payé 7 euros. Sauf que... Bah oui il est trop grand. Mais je ne sais même pas si j'aurais pris en S ou en M. Est-ce qu'il aurait bien taillé ? Parce qu'en fin de compte la forme ne me plaît pas vraiment. Je vais quand même le faire essayer à ma soeur. Mais ouais voilà. Et en plus oui. Donc pour vous faire montrer les lacets sont mis à part. Donc c'est vous qui devez les mettre dans les petits trous. Bon après ça fait beau. Sauf que ça ne fait pas beau sur moi quoi. Mais en tout cas... Bah moi je me réfère aux tailles qu'il y a marqué sur le site. Sauf que je trouve qu'elles ne sont pas justes du tout. Donc pourtant c'est l'air de tailler petit au niveau des poitrines. Quand on regarde les tailles sur internet. Alors qu'en fait ça taille la plupart du temps normal. Et je trouve ça un peu dommage parce que ce n'est pas les vraies tailles. Parce que le vêtement est beaucoup plus large que... Par exemple là il est annoncé peut-être à un 84, 85. Alors moi je cherche plutôt à 90. Mais non c'était pas ça. Donc voilà. Donc voilà je suis un peu déçue. Et je pense que je ne le recommanderais pas. Et bien sûr lui je le rends. On passe ensuite sur un de mes chouchous. Que voilà. Donc c'est un jaune moutarde. C'est un peu plus jaune pétant sur l'ordinateur. Mais voilà c'est un taille M. Et je l'ai payé 7 euros aussi. Donc voilà il s'attache autour du coup. C'est un dos nu. Bon après je trouve qu'il est un peu grand pour moi. J'aurais dû le prendre en S. Mais après le truc c'est que même si j'aurais pris S dans ce site là. En fait le truc c'est que... Vous expliquez la petite histoire. C'est que je n'ose pas prendre du S. Car sur les autres sites comme Boo ou comme Missguided. Je ne prends que du M. Donc ça me paraissait logique de prendre du M dans mes commandes SHEIN. Parce qu'on dit toujours que les vêtements chinois ça taille petit. Mais là non. Là ça taille limite un peu grand. Après le dos ça descend un peu. Mais bon ça c'est pas grave. Avec un soutien-gorge adapté bandeau que tu peux un peu descendre l'arrière. Ça ça va. Sinon que dire le nouage devant c'est sympathique. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. Puis du jaune comme j'avais annoncé en début de vidéo. Donc ça fait un peu un look rétro vintage je trouve. Avec un pantalon clair comme ça en jean. Et avec un short. Donc j'adore. C'est au moins ça change. Et puis c'est frais pour l'été. Passons sur le prochain article qui est aussi un haut. Donc c'est la dernière haut de cette collection. Donc quand je dis collection je parle de cette vidéo évidemment. Et du coup voilà. C'est aussi un dos nu. Donc il s'attache autour du cou. Celui-là je l'adore aussi. Donc on voit les détails perforés en bas du t-shirt. Et ça j'aime beaucoup. Il a un effet un peu velours. Et ça c'est... Bah je trouve que c'est sympa. J'aime bien l'effet un peu dingue comme ça. Mais lui il passe à la machine. Je vous rassure. Donc c'était un taille M. Et j'ai payé 4,95€. Après le seul truc aussi c'est que je le trouve un petit peu trop grand. Mais si j'aurais pris S je pense ça aurait été peut-être un peu petit. J'aurais l'air un peu serré dedans. On passe ensuite au maillot de bain. Mais là donc dans ma première commande je l'ai commandé. Il était orange. Je le trouvais vraiment beau. Mais il ne m'allait pas du tout. J'avais pris en taille M. Et bah j'ai dû le rendre parce que le bas était un peu trop petit. Et le haut trop grand. Ça faisait vraiment pas beau. Puis les finitions étaient vraiment pas belles. Donc je vais vous montrer en photo. Et bah j'ai aucun regret de l'avoir rendu. Même si le orange j'aime beaucoup sur des maillots de bain. Et du coup je ne l'ai pas essayé en vidéo. Et bah je suis contente comme ça. Parce que bon il ne m'allait pas du tout. On passe sur le second maillot de bain. Donc que je trouve vraiment beau. Quand je l'ai vu en photo j'étais ouah il est trop beau. Je trouve ça vraiment beau les maillots de bain bandeau. Et bon vous verrez le bas est un peu échancré au niveau des fesses. Mais bon voilà. Je trouve ça très beau. C'est surtout le bas qui m'a attirée en fait. Et bah je le trouve pas mal. Je trouve que le haut taille mal. Parce qu'en bas du haut. Vous voyez le bas. Et bah en fait ça ne fait pas droit je trouve. Les coques sont aussi un petit peu mal faites. Et puis ça me ratatine la poitrine. Je trouve ça pas très beau. Et bah c'est fourni avec le petit câble qui se met autour du cou. Parce qu'il y a des encochures là. Donc voilà le haut je suis un peu mitigée. Mais je pense garder le bas car il me plaît beaucoup. Je trouve pas si serré que ça. Au début j'étais sceptique quand j'essayais. Mais en fin de compte ça va. Et je pense le porter avec un autre haut de maillot de bain. Et bah je sais pas encore. Je pense le... J'essayais un fuchsia de celui de mon autre vidéo. Mais ça n'allait pas. Je trouvais que c'était trop foncé. Donc je pense partir sur du noir. Comme d'habitude je veux dire. Et bah là ça va faire mieux. Et voilà. La vidéo est terminée. Et bah j'ai un avis plutôt positif sur ma commande. Enfin sur mes commandes. Et je pense recommander sur le site. Mais il faut vraiment que je trouve des choses qui me tapent à l'oeil. Parce que j'ai eu un peu de mal à faire ma commande. Au début j'étais partie que sur le haut jaune. Le premier haut que je vous ai présenté. Mais en fin de compte ça s'est un peu on va dire enveloppé. Et donc j'ai fait une un peu plus grosse commande. Après je reste fidèle quand même à Bou et Missy Idid. Mais bon les prix c'est pas les mêmes. Là on voit on tourne beaucoup autour de 7 euros dans mes commandes. Et bah ça c'est bien. Pour la qualité franchement ça va. Il n'y a pas non plus des fils qui dépassent de partout. Moi j'avais vraiment peur de ça. Et que ça fasse vraiment cheap. Alors qu'en fait ça va. Que dire de plus ? Au niveau des maillots d'un. Je m'en doutais un petit peu. Comme on ne peut pas choisir le haut et le bas séparés. Il y allait vraiment y avoir un problème quelque part je pense. Et du coup vu que moi j'ai le buste plus petit que les hanches. Et je suis quand même contente du deuxième maillot de bain malgré le haut qui n'est pas tip top. Mais sinon à l'autre il fallait que je rentre. C'était pas possible. Et je m'en doutais un petit peu. Puis je ne pense pas recommander des maillots de bain sur ce site là. Après aussi ce qui est bien avec ce genre de site c'est que vous pouvez acheter des vêtements occasionnellement. Je veux dire quand je dis occasionnellement. C'est des vêtements que vous n'allez pas porter souvent. Et du coup pour le prix ça vaut le coup. Comme le jaune pour moi. Vu que c'est une lubie en ce moment. Je me suis dit pourquoi pas pour 7 euros. Ça va un truc que je ne vais pas mettre tous les jours. Je suis contente. Je vous recommanderais d'acheter sur ce site. Mais faites attention aux tailles. Franchement moi ça me fait toujours peur. Avec ce genre de site tu ne sais pas si un S ça va tailler S. Et un L ça va tailler S. En fait c'est très très compliqué je trouve. Et c'est ce qui est dommage. Donc moi ce que je fais la plupart du temps c'est regarder les commentaires. C'est important. Les gens disent si ça taille bien ou pas. Et ça ça aide. Mais bon quand vous tombez sur les nouvelles collections. Là c'est plus compliqué à savoir. Comme le maillot de bain orange que j'avais acheté. Il n'y avait aucun commentaire. Je me suis dit allez je prends le risque. Mais en fait je n'aurais pas dû. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si ou si vous aimez ce genre de site. Mettez des pouces bleus pour être sympathique. Et on se revoit très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501